Je suis très heureux en tant qu'ambassadeur d'être au milieu de ce Congo qui va de l'avant, avec des projets pédagogiques novateurs soutenus par une structure de grande qualité. Et on a pu voir, que ce soit sur les fraises, que ce soit sur le tir à l'arc, le golf, les enfants, la convoie derrière, sur les exercices physiques, que Terre d'École, c'est véritablement dans l'esprit de Saint-Exupéry. Parce que Terre d'École, ça fait penser à Terre des Hommes. Et si on veut que la Terre des Hommes soit une Terre de fraternité, c'est l'école qui est la première porte qui permet d'éduquer, d'éveiller les enfants vers une société tolérante. Et le monde a beaucoup besoin d'éveil, de lumière et de tolérance, plus que jamais. Donc c'est vraiment une belle initiative et je suis heureux d'être ici aux côtés de personnalités aussi engagées, notamment Mme Mélin, qui donne énormément Mme Bolo, qui est le signe de son attachement au Congo. De toute façon, le Congo est une terre qui est au cœur de la France. Et c'est vraiment un signe d'amitié profonde que d'être là, tous, ensemble, ici. D'abord pour les enfants du Congo, qui sont tous. Et c'est la conviction et l'engagement de Mme Mélin. Nous avons eu beaucoup de discussions, beaucoup de réflexions. Et c'est le projet de l'association. C'est un projet qui existe avant que nous ayons pris l'engagement de développer la première école ici au Congo. Et nous avons été convaincus de l'intérêt de ce projet. Et vous savez que c'est un projet qui est sociétal et qui vient compléter en fait cet énorme projet, qui est le projet Mme Honore, que nous allons inaugurer lundi. Et c'est, je dirais, l'engagement de Total EP Congo dans le volet de l'éducation et de la formation qu'une association comme Terre d'École peut fournir. Donc c'est avec la SNPC et Chevron, nos partenaires, que nous avons eu à cœur de nous engager derrière Terre d'École.